Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le skin Likant de Fortnite. Donc j'ai pris une grille de proportion avec des carrés de 2 cm par 2 cm. Voilà, donc je commence par dessiner les surcils. Donc il faut un peu plus d'un carré en hauteur et aussi en largeur. Ensuite, essayez de redessiner le même de l'autre côté. Bon, même si ce n'est pas bien, si vous voulez que ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va dessiner la forme. De l'œil. Voilà, on va les refermer ici. L'autre côté, pareil. Ensuite, le bandeau, donc juste en dessous le trait. Et l'autre à peu près à la moitié, en faisant la rouille. Voilà. Ensuite, les oreilles. On va essayer de faire à peu près les deux mêmes en taille. On va écrire un petit accro. Ensuite, les mèches de cheveux, donc toujours faire des beaux arrondis. Et ne pas hésiter à bien les exagérés, les faire bien bien grandes. Voilà, une petite mèche qui retombe sur le bandeau. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est bien faire des belles courbes pour ces mèches. Ensuite, on va y faire sans mieux. On va voir. Au revoir. Voilà, on va venir et dessiner son museau, en passant à côté. On va essayer de ce soit à peu près symétrique, pour donner une belle forme, voilà, une belle arondie pour la bouche. On va reprendre un peu cet arondi. N'hésitez pas à bien tourner à chaque fois votre feuille pour que vous ayez le poignet dans le bon sens, voilà, c'est plus joli. Voilà, on va dessiner les dents, donc les deux grosses de chaque côté. Ensuite, pour les petites, on va suivre la corbe qu'on a fait en bas, pour avoir une belle orientation, un bel alignement de nos dents. Voilà. Donc cette ligne, tout à fait, on va l'effacer, pour y dessiner la gencille, ensuite. Voilà, on dessine la gencille qui déborde un peu des dents. Ensuite, on va y faire le bouc, un petit bouc. Voilà. 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 Ensuite, on va y faire les poils. On va y faire les poils. Donc là, on va donner la forme de la chemise, de chaque côté. Donc là, la fourrure, ici. La chemise qui va passer devant. On va venir un peu casser ce bordeau. Voilà. Donc, quelques traces de fourrure, pour donner un peu de relief. Sur le torse. Ensuite, la chemise, on va venir de chaque côté. Dessiner le col. Comme ça. Voilà. pour les épaules on va partir à peu près à ce niveau là voilà tout simplement de deux traits arrondis vers le bas les bandeaux derrière pareil assez simplement voilà donc pour l'ancrage j'utilise un liner de 0,5 mm pour la mise en couleur j'ai utilisé des feutres alcool ou principalement et des graphite donc je fais des dégradés du plus foncé au plus clair et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501